Eh bien le bonsoir tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui c'est téléphone portable au programme, c'est Oukitel C50, Oukitel je ne connais pas du tout la marque. C'est la première fois qu'on teste sur la chaîne, qu'est-ce que ça vaut ? Là clairement le design, les caméras à l'arrière ça fait très Apple. Un téléphone sous Android 14 avec une caméra à l'arrière objectif principal de 50 mégapixels. Je ne vous en dis pas plus puisqu'on va en parler tout le long de la vidéo mais avant cela bien sûr je ne vous pose pas la question puisque tout le monde est déjà abonné à la chaîne mais si ce n'est pas le cas, sachez que vous avez un bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et c'est totalement gratuit. Et moi je vous propose tout de suite l'unboxing. Voyons tout de suite ce que l'on va trouver à l'intérieur de cette boîte. Ça alors, un téléphone portable. Quelle heureuse surprise ! Alors, il a de l'air assez mastant que le téléphone. Un peu j'ai l'impression. Ah ok alors déjà c'est parce qu'on a une housse en silicone donc on va l'enlever. Par contre vraiment magnifique, on est clairement sur les caméras d'un iPhone et tout. Alors attention, sur les caméras d'un iPhone au niveau du design. Évidemment ici ça n'a rien à voir avec un iPhone au niveau des specs. En tout cas, pas avec les derniers. Écoutez, on va mettre le téléphone de côté. Alors par contre, je n'aime pas trop ça parce que si vous voulez les caméras ont l'air de bien ressortir de la coque. Donc du coup là, dès que je pose le téléphone comme ça, j'ai l'impression que je le pose à même les caméras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le poser dans ce sens là. On va retrouver bien sûr de la documentation. Un papier, deux papiers, trois papiers avec tout de même à noter du français à l'intérieur de la notice. Un fil USB vers USB-C. Un petit outil pour insérer la carte SIM. Et un chargeur, tout ce qu'il y a de plus basique. On est sur un 10W 2A. Donc on ne sera pas sûr de la charge rapide avec ce chargeur. Et voici ce que donne au complet l'unboxing de notre Oukitel C50. On a mis un petit peu tout ce qui était superflu de côté pour se concentrer sur le téléphone. Alors déjà, niveau design, vous le voyez vraiment, il est magnifique. Petite couleur bleu turquoise, bleu métallisé, j'adore. On va retirer la coque histoire de mieux en profiter. Vraiment, il est juste sublime. Il est magnifique. On retire le petit papier sur l'écran. Il est nickel les mecs. Si on fait un peu le tour du téléphone, on va voir qu'on a une prise Jack 3.5. Donc ça c'est cool. On a une prise USB-C. On a ici un évent, je suppose que c'est pour l'enceinte. Bouton volume plus moins, bouton marche-arrêt. Le port de carte SD. Et nous allons faire un premier démarrage ensemble. Il démarre, encore heureux, il est tout neuf. Bon le grand classique, lorsque vous allez démarrer le téléphone, vous allez pouvoir choisir votre langue. Bien sûr, on va le mettre en français. Français, France, bonjour. On commence, donc il y a toute une configuration à faire. Vous pouvez insérer votre carte SIM. On va relier le téléphone à Internet. Tout ça c'est très classique, on connaît. Je passe cette étape. On est à présent sur l'interface du téléphone. Je vous ai passé la configuration, c'est très simple. On connaît. Vous mettez le téléphone en français. Vous rajoutez votre clé Wi-Fi si vous voulez le connecter à Internet. Vous rentrez votre compte Google. Vous pouvez, si vous le voulez, définir un code PIN, définir une empreinte. Et nous voici donc sur l'interface du téléphone. Alors, on va aller faire un petit tour directement sur la droite. Et on peut le voir, c'est vraiment très soft. Au niveau de la luminosité, comment on est ? Eh bien, on est à fond, mon gars. Niveau luminosité, c'est correct. Après, il faut voir ce que ça donne dehors, surtout en plein soleil. Parce que là, tout de suite, si je devais comparer avec un écran AMOLED, voilà, bon, la différence est notable. Après, ça reste correct. On voit très bien sur le téléphone. Bon, bah, c'est pas éblouissant. Mais ça reste lumineux. Bien sûr, on va avoir les fichiers, le note keep, la radio FM. La radio, je suppose qu'elle va fonctionner, voilà, juste si vous branchez les écouteurs. La calculatrice, un magnétophone, horloge, un SIM toolkit. Je n'ai pas inséré de carte SIM à l'intérieur du téléphone. On va voir les paramètres, l'agenda, le contact, la sécurité. Très classique, le Play Store, l'assistant, Meet, la map, Gmail, Google, YouTube, Drive, YouTube Music, Google TV, photos localisées. C'est très soft. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse surcouche sur le téléphone. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, c'est que je vais télécharger un petit Asphalt 9. Ça, c'est pour la partie gaming, qu'on verra plus tard dans la vidéo. Au niveau spécifications, je vous l'ai dit, on est sous Android 14, donc c'est la dernière version. On est sur un téléphone avec 128Go de stockage. Niveau processeur, on est sur un Mediatek Dimensity, le MT6835. Il dispose de 8Go de mémoire RAM. Au niveau connectivité, le téléphone est 4G et 5G, donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que si vous avez un forfait 5G, ça va le prendre en compte. Alors, ce qui est dommage, c'est que le téléphone a la charge rapide, mais par contre, avec un chargeur de 10W, les mecs, je ne pense pas que vous allez recharger le téléphone très rapidement. On est sur une très belle diagonale d'écran de 6,8 pouces. Alors, c'est correct, pour utiliser le téléphone à une main, il n'y a pas de souci. On est sur une résolution HD de 720x1600 pixels. Une fréquence de rafraîchissement de 90Hz. Lorsqu'on fait un tour dans les paramètres, on voit qu'on va pouvoir rajouter de la RAM virtuelle. Eh bien, écoutez, tant qu'à faire le maximum, 16Go, et on redémarre le téléphone pour que ça prenne effet. On va activer la rotation auto de l'écran. On va pouvoir changer l'animation de la charge si on le souhaite, avec trois styles différents. On est sur un téléphone qui n'est pas excessivement lourd. Alors, ça reste correct. On est sur 208 grammes. On a souvent l'habitude de tester sur la chaîne des téléphones robustes. Donc, bon, c'est vrai que comparé à un téléphone robuste, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis qu'il est relativement léger. Après, on ne sera peut-être pas forcément sur la légèreté des téléphones ultra fins et tout, mais on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que là, on a quand même une batterie assez conséquente de 5150 mAh. Ce qui va vous offrir une bonne autonomie. On ne peut pas et avoir une grosse batterie et un téléphone ultra fin. Il faut faire une concession. Vous allez bien sûr pouvoir insérer la carte SIM ainsi qu'une carte micro SD pour étendre la mémoire du téléphone, qui est déjà de 128 Go. Au niveau caméra, à l'arrière, on se retrouve avec un capteur principal de 50 mégapixels. À l'avant, je trouve qu'on est un petit peu faiblard. On est sur une caméra selfie de 5 mégapixels. Autant à l'arrière, on est bon. À l'avant, je trouve que c'est un petit peu faible. Connexion réseau 2G, 3G, 4G, 5G. Pareil au niveau du réseau Wi-Fi. On est bien servi puisqu'il va prendre en compte le réseau Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7. Au niveau du gaming, petit Asphalt des familles pour tester tout ça. Et donc, je pense que vous le voyez, ça marche très très bien les mecs. Bon, après, c'est Asphalt. Asphalt, c'est un jeu qui passe à peu près sur tous les téléphones. Alors, je dis à peu près parce que, bon, voilà, il faut quand même un téléphone convenable. Ici, ça tombe bien. On est sur un téléphone convenable. Tiens, on va prendre le chemin à droite. Donc, voilà, ça marche relativement très très bien. Petit dérapage contrôlé. T'inquiète, moi, je prends le saut à gauche direct. Oh l'eau ! Asphalt, c'est un jeu où tu as tout le temps l'impression de gérer alors qu'en fait, tu gères que dalle parce que c'est vraiment trop facile, quoi, tu vois. Mais ça te donne vraiment l'impression que tu es un pilote. Au niveau du gaming, Asphalt, c'est parfait. Pour ce qui est du son, je vous laisse écouter ça. Bon, sachant que là, le téléphone est vraiment à fond au niveau du son. C'est correct. On a un son qui n'est pas ultra puissant, mais il est très propre. Et je préfère toujours avoir un son un peu moins fort et propre qu'un son qui va tambouriner les oreilles et dégueulasse. Là, au moins, ça ne grisit pas, ça ne sature pas. C'est nickel. Bon, pour ce qui est de la qualité de vidéo, franchement, c'est très propre. Voilà, l'écran a de belles couleurs. C'est très joli. C'est très fluide. Vous voyez que si vous voulez, vous pouvez mettre un écran plus borderless. Même encore plus zoomé à l'intérieur de l'image. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire votre truc comme vous voulez. C'est très joli. C'est très agréable à regarder. Franchement, on a un très bel écran. C'est lumineux. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de la molède, mais ça reste un très bel écran avec une très belle luminosité. Petit test de l'objectif arrière. Alors là, on est en qualité maximum. On est en 2K. J'ai activé l'EIS. C'est-à-dire qu'on est sur une stabilisation numérique. Et vous le voyez, ça fonctionne très bien. Alors, ça va venir un petit peu cropper dans l'image, forcément. Mais ça n'enlève en rien la qualité de la caméra. Donc voilà, vous pouvez vous apercevoir un petit peu de la profondeur de champ. On teste en même temps l'autofocus. Qui répond, ma foi, très bien. Voilà, si par exemple, je me focus sur celui de l'arrière. L'autofocus fonctionne vraiment très très bien. Là, je ne touche absolument pas l'écran. Ah, celui-là, il ne veut pas le prendre. Par contre, si je clique dessus, il le prend. Là, je vous le rappelle, on est en 2K. Alors après, qu'on change la résolution de la caméra ou non, qu'on passe en Full HD, en 720p, même, ça ne change en rien le framerate qui restera à 30 images par seconde. Ça, c'est un petit peu dommage. Caméra selfie, on est sur 5 mégapixels. Alors, c'est vrai que, bon, je vous disais tout à l'heure, 5 mégapixels, c'est un petit peu faiblard. Et puis, bon, finalement, là, comme ça, quand je regarde sur le téléphone, ça m'a l'air relativement propre. Après, ce sera très correct si vous voulez envoyer des vidéos, si vous voulez faire du visio, par exemple, du messenger. Donc, voilà, je ne sais absolument pas ce que donne la qualité du micro. J'espère que je n'ai pas mes doigts dessus. Voilà, je ne pense pas. J'ai les mains sur les côtés, là. Eh bien, vous me direz ce que ça donne dans les commentaires. Et au niveau photo, qu'est-ce qu'il donne notre Oukitel C50 ? Parce qu'il a quand même de belles caméras à l'arrière. Alors, on est sur un objectif principal à l'arrière de 50 mégapixels. Bon, il fait de belles photos, comme un objectif de 50 mégapixels. Après, ce n'est pas la folie, mais voilà, c'est correct. Disons que ça, on a des poissons avec le téléphone. Voilà, tout simplement. Je ne saurais que dire de mieux. De toute façon, je vous passerai quelques clichés pendant que je vous parle. Il y a des beaux flots en arrière-plan. L'autofocus fonctionne bien. Et voilà, franchement, il fait des belles photos. Eh bien, voilà, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le Oukitel C50. Si vous voulez en savoir plus, comme d'hab, rendez-vous dans la description. Je vous mettrai un petit lien. Encore une fois et toujours, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Salut !